Alors les dix heures de l'éthique, les dix heures de l'éthique, je voudrais rendre hommage au concepteur de ce beau jeu de mots et en effet m'inquiéter de la possible fatigue qui vous vient et parce que vous n'êtes pas le Christ qui d'après Corneille sait dans la fatigue être sans lassitude, quelques charges qu'il porte il n'en sent point le poids il sait rendre léger les plus puissants fardeaux, et bien je peux deviner que cette fatigue physique puisse entraîner quelques lassitudes morales dix heures et je peux aussi imaginer que cette lassitude morale puisse fomenter en vous quelques perplexités à l'endroit des dix heures c'est-à-dire de ceux qui parlent et cette perplexité pourrait prendre éventuellement la forme que lui donne Dalida quand elle dit à Delon, parole, 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 parole plus sérieusement, cette perplexité pourrait prendre la forme que le grand poète Philippe Jacotet lui donne dans ce poème qui est en fait consacré à la fin de vie de son père où Philippe Jacotet écrit parler est facile et tracer des mots sur la page en règle générale et risquer peu de choses un ouvrage de dentelière, calfeutré, paisible il ajoute entre parenthèses on a même pu demander à la bougie une clarté plus douce, plus trompeuse tous les mots sont écrits de la même encre fleur et peur par exemple sont presque pareils et j'aurais beau répéter sans S-A-N-G et j'aurais beau répéter sans du haut en bas de la page elle n'en sera pas tachée ni moi blessée aussi arrive-t-il qu'on prenne ce jeu en horreur c'est du jeu d'écriture que parle Jacotet mais on pourrait dire que la même chose du jeu de celui qui parle de celui qui dit aussi arrive-t-il qu'on prenne ce jeu en horreur qu'on ne comprenne plus ce qu'on a voulu faire en y jouant au lieu de se risquer dehors et de faire meilleur usage de ses mains parler alors semble mensonge ou pire lâche insulte à la douleur et gaspillage du peu de temps et de force qui nous reste soigner n'est-il pas plus urgent que de penser le soin penser avec un A n'est-il pas plus utile que penser avec un E certaine méfiance certaine méfiance peut venir à l'endroit des philosophes surtout après qu'on les a entendus pendant presque dix heures et cette méfiance en effet je pourrais comprendre qu'elle se fomente à partir de cet agacement qu'il est légitime d'avoir vis-à-vis des philosophes qui parlent mais agissent peu et surtout par rapport à ce mépris qu'ont parfois les philosophes pour l'intendance vous vous souvenez de ce mépris altier qu'avait le général de Gaulle pour l'intendance l'intendance suivra il n'est pas sûr qu'elle puisse toujours suivre quand les questions qui se posent sont d'ordre existentiel ou métaphysique le dédain des philosophes est courant à l'égard des odeurs d'éther des couches qu'il faut changer des draps qu'il faut laver or n'est-ce pas là que se trouve le coeur même du soin et je donne encore la parole à Jacotet vient un moment il parle de son père vient un moment où l'aîné se couche presque sans force on voit de jour en jour son pas moins assuré lorsque le père lui-même est emmené si loin je cherche ce qui peut le suivre ni la plus pure des images ni les plus belles des pensées plutôt le linge et l'eau changée la main qui veille et le coeur endurant plutôt la linge et l'eau changée la main qui veille et le coeur endurant oui les belles images poétiques les belles pensées philosophiques peuvent paraître parfois une lâche insulte à la douleur quand elles nous font perdre le temps que nous devrions consacrer aux soins faut-il alors en conclure au caractère luxueux de la réflexion éthique et des plus belles des pensées non non parce qu'il me semble justement et voilà pourquoi je vais quand même justifier que l'on philosophe au sujet du soin et de la dignité des hommes et je vais justifier et même louer qu'on parle pendant dix heures et qu'il y ait des dix heures car il ne faut pas conclure de ce que nous dit ici Jacotet à sa manière poétique ou d'Alida à sa manière à elle au caractère luxueux de la réflexion éthique non il me semble que lorsque la réflexion éthique part du tremblement que l'on a devant celui qui est emmené de plus en plus loin par la maladie d'Alzheimer lorsque l'on part du tremblement qui fait le sol se dérober sous nos pieds lorsque l'on part de la sidération que l'on a devant quelqu'un qui est changé à ce point par la maladie quand l'ordre des étoiles se délabre sur les os et bien quand on part de ce tremblement quand on part de cette sidération alors là oui il y a possibilité de bâtir une réflexion éthique qui ne se paye pas de mots car seule la réflexion éthique peut dire pourquoi il faut changer le linge et l'eau pourquoi il faut avoir la main qui veille et le coeur endurant seule une réflexion philosophique de fond sur la dignité humaine me paraît pouvoir justifier pleinement la présence plutôt que l'abandon le soin plutôt que la violence seule cette réflexion philosophique de fond peut fonder ce qu'Emmanuel Hirsch nomme le devoir de non-abandon et elle peut peut-être même dire les manières de ce devoir elle seule peut aider à décider quand c'est indécidable et conçue comme vigilance aiguillon inquiétude comme effort pour rendre le tragique moins tragique la réflexion éthique me semble être absolument nécessaire alors bien sûr il y a une mode de l'éthique et comme de toute mode il faut se méfier quand l'éthique n'est plus qu'une mode un ornement une simple nécessité administrative pour l'accréditation de l'hôpital ou de la maison d'accueil spécialisée une cerise sur un gâteau dans lequel il n'y a aucune cerise s'il y a des cerises sur le gâteau c'est pas mal qu'il y en ait dessus mais s'il n'y a aucune cerise sur le gâteau on met l'éthique comme cerise sur le gâteau là il y a quelques dangers si l'éthique n'est plus qu'un ornement une mode une nécessité administrative une cerise sur un gâteau où ne se trouve nulle cerise si l'éthique n'est plus qu'un vertueux verbiage un discours édifiant un opium un alibi alors la méfiance à l'égard de l'éthique et des dix heures de l'éthique peut se comprendre mais si l'éthique n'est pas cela mais si elle est et il me semble qu'elle a toujours été ça pour Emmanuel Hirsch c'est à dire une vigilance un aiguillon une inquiétude un effort pour rendre le tragique moins tragique alors là elle peut avoir sa nécessité et il me semble nécessaire en effet de philosopher au sujet de la dignité parce que ce concept est à la fois très à la mode et très confus très à la mode à la mode de chez nous pourquoi ? et bien parce que vous l'aurez remarqué on parle aujourd'hui beaucoup de dignité il fut une époque où quand on n'était pas bien on avait grand risque ou grand change je ne sais de se retrouver dans des maisons qui s'appelaient au minimum la charité l'hôtel Dieu l'hospice des sœurs du bon secours la pitié l'auberge du bon samaritain et alors on s'y retrouvait dans des établissements de ce genre dans des lits au-dessus desquels il y avait des crucifix crucifix qui devaient guider les gestes du soignant lequel devait soigner le pauvre comme il eut soigné le Christ ce que vous faites aux plus petits d'entre vous c'est à moi que vous le faites oui il fut une époque où l'on soignait au nom de l'amour du prochain un mot résume cela le mot charité qui désignait à la fois un bâtiment et un sentiment j'entends encore ma grand-mère dire sous le marché couvert de Château-Thierry ça y est ils ont dû placer Madame Brodel à la charité charité parce que le dentier parfois soufflait un peu et la charité était pour elle en effet un bâtiment mais la charité est aussi un sentiment ce sentiment qui est la traduction en français du latin caritas la traduction en latin du grec agape c'est à dire l'amour du prochain l'amour du premier venu il fut une époque donc on le soignait à la charité par charité mais les choses ont changé et aujourd'hui quand on n'est pas bien on ne se retrouve plus à la charitéche à l'hôtel Dieu à la pitié à l'hospice des soeurs du bon secours à l'auberge du bon samaritain mais on se retrouve à l'hépade au myosotis on donne des noms de fleurs aux maisons de retraite pour y faire oublier que les odeurs qu'on y sent n'y sont pas toujours florales au CHU au CHU à la masse aux femmes terribles acronymes et on s'y retrouve dans des lits au-dessus desquels on a enlevé le crucifix crucifix qu'on a remplacé par une charte du patient hospitalisé charte dans laquelle il n'est plus du tout question de l'amour du prochain mais du respect de la dignité de la personne humaine l'histoire du soin en occident c'est l'histoire de la substitution d'un soin inspiré par l'amour à un soin le passage pardon d'un soin inspiré par l'amour à un soin inspiré par le respect de la dignité de la personne concept très à la mode donc et de cette mode j'ai d'autres indices puisque souvenez-vous qu'il y a quelques années nos frères des pays arabes ont fait des révolutions au nom de la dignité des hommes et des peuples il s'agit donc d'un concept très à la mode mais en même temps d'un concept très confus car vous l'aurez remarqué c'est au nom de la même valeur de dignité que certains et peut-être même parmi nous militent pour la légalisation de l'euthanasie il existe ci devant une association pour le droit à mourir dans la dignité à DMD qui précisément milite pour la légalisation en tout cas pour la dépénalisation de l'euthanasie au nom de la dignité humaine quand il existe aussi de l'autre côté et peut-être parmi nous des hommes qui militent contre cette légalisation voire contre cette dépénalisation au nom de la dignité humaine c'est donc qu'il y a deux dignités fort différentes je me souviens aussi qu'au moment des débats sur la possibilité ou pas de permettre aux jeunes filles d'origine maghrébine de porter un voile un foulard à l'école et bien certains militaient pour le voile au nom de la dignité de la liberté religieuse des jeunes filles et d'autres militaient contre le voile au nom de la liberté et de la dignité des jeunes filles il s'agit donc d'un concept très à la mode mais d'un concept très confus en même temps et je dirais en effet que nous vivons une époque étrange où les combats sont de plus en plus des combats d'homonyme c'est à dire qu'on se bat au nom des mêmes valeurs il fut une époque où les combattants se combattaient au nom de valeurs qui étaient opposées celui qui combattait pour le trône s'opposait à celui qui combattait pour la république il y avait ceux qui se battaient pour le pape et ceux qui se battaient pour le roi les hommes du cardinal ferraillaient contre ceux de la reine d'Artagnan et compagnie ils fagèrent choisir entre l'amour et le devoir il fut une époque où la droite était une partie de l'ordre et la gauche le parti du mouvement mais maintenant tous les partis sont pour le mouvement et les français ont porté il y a quelques années au sommet de l'état un homme de droite qui est l'incarnation du mouvement voire même l'incarnation peut-être d'une forme d'agitation et la gauche et la droite revendiquent toutes les deux d'être du côté du mouvement on vit des combats d'homonyme c'est au nom des mêmes valeurs que s'affrontent les adversaires et parce que la dignité est à la fois un concept très à la mode mais en même temps un concept très confus et bien il me paraît nécessaire que les philosophes s'en occupent un peu car leur rôle aujourd'hui c'est comme le disait le regretté Paul Ricoeur un rôle de clarification un rôle d'éclaircissement un rôle de rafraîchissement du sens des mots j'aime bien ce verbe rafraîchir les mots à force d'avoir été employés finissent par devenir confus obscur et fatigué lourd et bien essayons de leur redonner une fraîcheur et redonner une fraîcheur aux mots dignité me semble obligé à proposer une distinction fondamentale une distinction fondamentale qui est la distinction entre ce qu'on pourrait appeler d'une part la conception ontologique de la dignité et ce qu'on pourrait appeler d'autre part la conception posturale de la dignité voilà la raison pour laquelle je donnais à mon exposé un titre célinien Céline a écrit d'un château l'autre toutes choses égales par ailleurs je vous propose d'une dignité l'autre et Céline est un auteur qui pourtant n'est pas l'auteur auquel on a envie de penser quand on a envie de dire la dignité des hommes rappelez-vous ce moment du voyage au bout de la nuit où Céline dit elle visait bas elle visait juste voulant dire par là que les hommes en effet sont des êtres de peu de valeur des êtres infiniment méprisables et bien j'admire beaucoup Céline mais je ne suis pas d'accord avec lui car il n'est pas du tout sûr que pour bien viser il faille viser bas et j'opposerai finalement à Céline Primo-Lévy si c'est un homme et oui c'est un homme et être un homme c'est selon moi être porteur d'une dignité ontologique c'est par elle que je commencerai après je dirai un mot de la dignité au sens postural c'est être porteur d'une dignité ontologique qui fait de l'homme un être porteur d'une valeur absolue intrinsèque inaliénable dignité vient du latin dignus d-i-g-n-u-s qui veut dire qui vaut qui a de la valeur parler d'une dignité ontologique de l'être humain c'est donner une valeur à l'être humain du simple fait qu'il est un être humain si c'est un homme oui c'est un homme et cette dignité là et bien elle est absolue intrinsèque et inaliénable absolue ça veut dire qu'elle n'est pas relative intrinsèque ça veut dire qu'elle n'est pas extrinsèque et inaliénable ça veut dire qu'elle n'est pas aliénable oui ce que je viens de dire est assez évident même Johnny Hallyday aurait pu deviner ce que je viens de dire mais dire de la dignité qu'elle est absolue intrinsèque et inaliénable c'est avoir fait au sujet de la dignité un geste qu'on n'eût pas pensé car rappelez-vous que l'idée selon laquelle tous les hommes sont dignes et le sont absolument intrinsèquement inaliénablement est une idée que n'avaient pas les anciens l'idée d'une dignité contemporaine de l'humanité l'idée sans laquelle il suffisait d'être homme pour être digne c'est une idée qui brillait par son absence dans l'antiquité gréco-romaine et il faut se rappeler que chez les romains en particulier la dignité c'était une charge publique la dignitas vous pouviez être élevé à la dignitas de consul ou de proconsul ou de réteur ou de dictateur or par définition il fallait que cette dignité cette charge publique ne soit pas donnée à tous pour qu'elle ait de la valeur on a gardé ce sens là du mot dignité quand on dit par exemple qu'un homme a été élevé à la dignité de chevalier de la légion d'honneur par définition ça n'a d'intérêt d'être élevé à la dignité de chevalier de la légion d'honneur que si tout le monde ne l'est pas quel intérêt y aurait-il à plastronner dans les salons de thé ou dans les wagons de première classe du TGV avec au plastron c'est le cas de le dire un petit coquelicot rouge si tout le monde l'avait et donc la dignité était dans l'antiquité un privilège un appanage qu'on n'eut pas songé à donner à tous les hommes et que certains hommes ne pouvaient pas recevoir car on ne pouvait pas être élevé à la moindre dignitas si l'on était une femme si l'on était un barbare si l'on était un métèque si l'on était un esclave la dignité n'était pas la chose du monde la mieux partagée elle était un privilège un appanage dans le monde antique mais précisément elle a commencé à devenir un bien commun lorsque le judaïsme et le christianisme ont affirmé que si les animaux étaient faits selon le genre l'homme en revanche était fait à son image et selon sa ressemblance le fait que tous les hommes aient été faits à l'image et selon la ressemblance de Dieu leur confère leur donnent une dignité qui est absolue intrinsèque et inalienable car le fait d'avoir été fait à l'image selon la ressemblance de Dieu c'est pas quelque chose que l'on peut faire cesser ceci est présent dans le premier testament et réaffirmé dans le nouveau testament souvenez-vous de ce moment où saint Paul dit que il n'y a plus d'hommes ou de femmes de juifs ou de grecs de maîtres ou d'esclaves nous sommes tous unis dans la maison du père et le christianisme qui n'est pas venu abolir la loi juive mais l'accomplir réaffirme l'absolue dignité de tous les hommes il le fait en particulier parce que le christianisme c'est la religion de l'incarnation vous le savez et que les chrétiens adorent un dieu qui a subi l'épreuve de la kénose la kénose vous savez c'est l'opération par laquelle Dieu s'est vidé de sa substance le dieu tout puissant créateur de toutes choses juge suprême ubiquiste et cet enfant fragile fils de SDF qui naît dans une étable sur un lit de paille qu'il ne faut pas trop vite transformer en lit d'or il est réchauffé par le souffle de deux animaux méprisés par l'antiquité l'âne parce que c'est pas le cheval le bœuf parce que c'est pas le taureau et bien c'est le même et 33 ans après ce dieu tout puissant omniscient créateur de toutes choses juge suprême ubiquiste et cet homme cloué sur la croix qui meurt de la mort des réprouvés à la place de Barabas Anthony Quinn quel bel homme il est couvert de sueur de sang de crachat et il va mourir après avoir poussé le cri le plus terrible qu'on puisse pousser avant de mourir et lit la masse à Bactanie mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est le même alors vous allez me dire que l'incarnation n'est pas une spécificité chrétienne il arrivait au dieu païen de s'incarner il arrivait à Zeus d'apercevoir du haut de l'Olympe quelques bergères bonnes à trousser et hop il se faisait homme et hop il lui faisait un demi-dieu ou une demi-déesse l'incarnation n'est pas une spécificité chrétienne mais en même temps l'incarnation chrétienne n'a rien à voir avec l'incarnation païenne car quand un dieu grec s'incarnait il s'incarnait par amour pour lui-même dans les traits de la beauté de la gloire et de la puissance humaine alors que le dieu chrétien nous disent les chrétiens c'est un dieu qui s'est incarné non pas par amour pour lui-même mais par amour pour les hommes et non pas dans les traits de la puissance de la gloire et de la beauté humaine mais dans les traits de la fragilité de l'impuissance de la pauvreté humaine vous voyez quand Zeus s'incarnait pour faire l'amour à une bergère je suis sûr qu'il ne faisait pas par amour pour elle c'était pas par dévouement qu'il se disait oh la pauvre elle n'a jamais eu que des amants humains c'est-à-dire lamentables enfin bon allez je vais me dévouer lui faire découvrir le plaisir non non il pensait au sien et je suis sûr qu'il s'incarnait donc par amour pour lui et non pas dans les traits de l'impuissance de la fragilité humaine mais dans les traits de la puissance humaine je n'imagine pas qu'un Zeus fait homme pu devenir un peu fragile et que sa maîtresse de bergère puisse un moment sentir son divin amant mollir un peu je sais pas ça m'arrive jamais non t'inquiète pas c'est pas grave non non je suis absolument sûr qu'il était beau et puissant jusqu'au bout or l'incarnation chrétienne c'est tout le contraire incarnation par amour pour les hommes et dans les traits de la fragilité humaine et donc le judéo-christianisme en effet font chacun à sa manière si vous voulez et bien fait pardon chacun à sa manière manière juive manière chrétienne de la dignité non plus un privilège mais un bien commun non plus un appanage mais quelque chose qui est à tous donné premier geste et le deuxième geste qui va finalement réaffirmer cette idée d'une dignité ontologique de l'être humain c'est je crois le geste kantien car Emmanuel Kant en effet bon et bien n'a pas besoin de passer par l'hypothétique ressemblance de l'homme à l'endroit d'un hypothétique dieu bon pour affirmer que tous les hommes sont dignes il y a une fragilité de l'affirmation judéo-chrétienne de la dignité humaine parce que pour que tous les hommes soient dignes il faut que tous les hommes soient faits à l'hypothétique image et hypothétique ressemblance d'un hypothétique dieu ça en fait des hypothèses or Kant n'a pas besoin de cela puisque Kant écrit en substance dans la critique de la faculté de juger que les choses ont un prix mais l'homme lui a une dignité laquelle est sans degré ni parti si bien que tous les hommes sont dignes j'ajoute c'est Kant qui parle que cela serait vrai même si Dieu n'existait pas Kant est parfois limpide il ne l'est pas toujours mais là il l'est les choses ont un prix mais l'homme lui a une dignité laquelle est sans degré au pluriel ni parti US si bien que tous les hommes sont dignes de la même dignité j'ajoute que cela serait vrai même si Dieu n'existait pas où l'on voit Emmanuel Kant l'autre Emmanuel de la philosophie faire au sujet de la dignité deux gestes essentiels un geste de démocratisation un geste de daïcisation le geste de démocratisation il le fait par rapport à la dignité des grecs et des romains puisqu'il dit que tous les hommes sont dignes et qu'ils le sont également et le geste de laïcisation il le fait par rapport à la dignité judéo-chrétienne avec tous les guillemets qu'il y faut car il dit que cela serait vrai même si Dieu n'existait pas alors Kant est croyant il est chrétien plus précisément protestant plus précisément piétiste mais ce qu'il y a de génial chez Kant c'est qu'il n'a pas besoin de faire référence à l'hypothétique existence à l'hypothétique Dieu nous ayant fait à son hypothétique image et hypothétique ressemblance pour affirmer que tous les hommes sont dignes car même si Dieu n'existait pas nous serions tous dignes et pourquoi le sommes-nous tous et bien parce que nous sommes tous habités par la loi morale en effet Kant est mort ça arrive au meilleur et vous vous souvenez qu'avant de mourir il avait demandé à ce que fut inscrite sur sa tombe cette inoubliable formule de la critique de la raison pratique deux choses me remplissent d'émerveillement le ciel étoilé au-dessus de nous et la loi morale en nous ce rapprochement est intéressant parce que le ciel étoilé nous donne l'impression de l'infini mais la loi morale aussi parce qu'elle est infiniment exigeante et qu'on n'en a jamais fini d'essayer d'être à sa hauteur aussi ce qui rapproche le ciel étoilé de la loi morale c'est qu'ils sont tous les deux l'image du mystérieux contempler le ciel étoilé c'est contempler quelque chose qui est mystérieux quelque chose qui nous dépasse et bien de même il y a en tout homme quelque chose de mystérieux quelque chose qui nous dépasse et donc c'est la présence de la loi morale en tout homme qui fait de tout homme un être digne vous allez me dire mais la loi morale est-elle présente en tout homme que la loi morale soit présente dans celui qui se conduit bien qui est urbain respectueux de son prochain qui le soigne qui a la main qui veille et le coeur endurant c'est une évidence que la loi morale soit présente dans celui qui a mauvaise conscience des mensonges qu'il fait c'est chose évidente que la loi morale soit présente dans celui qui finira sa vie sans avoir de problème avec la justice et qu'il n'aura pas trop menti pas trop trahi pas trop trompé c'est une chose évidente mais prenons les cas douloureux la loi morale est-elle présente dans celui qui après avoir violé une petite fille lui fracasse le crâne de 47 coups de couteau pardon de 47 coups de pierre la loi morale est-elle présente dans le pervers qui après avoir violé et humilié n'éprouve aucun remords à l'endroit du viol ou de l'humiliation la loi morale est-elle présente dans le polyhandicapé ou le plurihandicapé qui n'accède même pas au langage la loi morale est-elle présente dans le vieillard en Alzheimer finissante elle l'est me semble-t-il et voilà pourquoi ils sont dignes ontologiquement prenons ces quatre personnages un peu inquiétants qui pourraient faire douter de l'idée d'une dignité ontologique de l'être humain le premier c'est Renardet Renardet c'est le héros d'une nouvelle de Maupassant qui s'appelle la petite Roque et ce Renardet c'est un seigneur un obreau il a été élu évidemment mère de son village il est aimé de ses hommes car il est juste serviable un peu sanguin peut-être mais on l'aime il s'agit d'un bon maître simplement ce Renardet il est fasciné par la beauté de la fille de l'un de ses domestiques Roque que donc on nomme la petite Roque bah oui c'est logique et regarder une fille fort jolie bah comme dirait Fernandelle dans Don Camillo ça n'est pas péché seigneur que de regarder la beauté d'une petite fille et même d'une jeune fille mais un jour après qu'il a vu passer la petite Roque devant son château Renardet sans trop savoir pourquoi sort du château et la suit sans nulle intention préalable quand il arrive cependant au bas du domaine il aperçoit la petite Roque penchée sur le ruisseau en train de laver le linge et là il aperçoit les appâts dont il a toujours rêvé et une sorte de pulsion le prend il regarde un peu étrangement la petite Roque qui sent dans ce regard quelque chose d'un peu dangereux ça se sent un regard menaçant ça se sent aussi un regard désirant et alors elle lui dit mon bon maître ne me regardez pas comme ça j'ai peur mais n'aie pas peur elle commence à crier pour qu'elle ne crie pas il la baillonne et il s'empierge dans les pieds de la petite Roque il est beaucoup plus lourd qu'elle il tombe sur la petite Roque et là il les devine il les sent il les éprouve ces appâts dont il a tant rêvé il devient fou il arrache ses vêtements il la viole et après qu'il l'a violé il se redresse il aperçoit du sang qui coule sur la cuisse de la petite Roque et du sang qui coule à la commissure des laits de la petite Roque et surtout il voit le regard de la petite Roque qui le regarde et ce regard est insupportable tellement insupportable qu'il attrape une pierre et qu'il fracasse la tête de la petite Roque de 47 coups de pierre il essaie ensuite de se laver de son crime il met ses mains dans l'eau fraîche il essaie de se laver le visage il essaie de se rasséréner mais il en est si vous voulez de cette eau la purification hydrotechnique ne fonctionnera pas plus que le sablon et le grès n'enlèveront vous savez les taches de sang sur la clé de la femme de barbe bleue la clé est tombée elle est pleine de sang elle essaie de les enlever les marques de sang avec du sablon et du grès mais la clé était magique ça réapparaît pareil partout ou alors les parfums d'Orient pour la main de Lady Macbeth vous savez Lady Macbeth a la main pleine de sang elle a enlevé le sang mais il y a encore l'odeur du sang et tous les parfums d'Orient ne pourront redonner à cette petite main sa pureté d'origine dit Lady Macbeth prodigieuse la description par mot passant de la remontée de Renardet jusqu'à son château il croit ses domestiques bonjour mon bon maître il rentre dans le château de nouveau de l'eau fraîche de l'eau fraîche et puis on vient frapper à la porte mon maître mon maître on a tué la petite roque on l'a violée et on l'a tuée c'est sans doute un bandit de grand chemin on dirait peut-être un rhum aujourd'hui et à ce moment là évidemment en tant que maire il va mener l'enquête avec le commissaire c'est lui qui a violé c'est lui qui a tué et voilà exactement ce qu'écrit mot passant par complexion personnelle Renardet a été fait pour la guerre plus que pour la paix et il tenait pour peu la vie humaine il aurait dû être à l'abri du remords et d'autres sentiments moraux de ce genre et cependant tous les soirs quand Renardet rentrait dans sa chambre il regardait dans toutes les armoires regardait sous tous les lits avec sur le visage une nuance d'épouvante car il savait que dans ses rêves il les reverrait les yeux de la petite roque qu'il avait tué qu'il avait violé et assassiné et le remords de Renardet remords qui va le faire faire des gestes que je ne vous dis pas parce que dès que vous allez rentrer chez vous ce soir vous allez lire la petite roque de Maupassant c'est absolument génial ce remords c'est l'attestation de la présence en lui de la loi morale le remords qu'il a le remords douloureux cette morsure terrible qu'il a au coeur c'est l'attestation du fait que la loi morale est présente en lui cette loi morale qu'il n'avait pas entendue qu'il n'avait pas voulu écouter au moment où il violait et tuait et bien il l'entend pour son malheur aujourd'hui donc la loi morale est présente dans Renardet et donc Renardet est digne certes il n'est pas digne de sa dignité car son acte est indigne immonde horrible indigne en vérité mais si on juge que l'acte de Renardet est indigne de sa dignité c'est justement qu'on lui garde quand même qu'on lui confère une dignité ontologique à l'aune de laquelle on juge que sa conduite fut indigne mais d'accord il a du remords mais mon deuxième personnage le pervers lui n'a pas de remords il paraît que la perversité ou la perversion se repère je parle sous le contrôle des plus savants que moi en matière de psychiatrie ils doivent être nombreux dans cette assemblée car je n'y connais pas grand chose mais la perversion se repérerait à ceci que justement il n'y a pas de remords pas de regrets ah oui mais je dirais que alors du coup la loi morale ne serait pas en lui et du coup il ne serait pas digne mais si tout de même parce que je dirais que la perversion c'est une maladie et une maladie ça se soigne plutôt que ça ne se juge je dirais que la loi morale continue de parler en lui mais que sa maladie sa pathologie l'empêche peut-être de l'entendre alors parfois on ne sait pas trop si on est vraiment dans la perversion comme maladie ou vraiment dans la méchanceté il y a parfois des états intermédiaires mais il me semble que la loi morale est présente aussi chez mon deuxième personnage la loi morale est-elle présente dans le polyhandicapé celui qui n'accède même pas au langage celui qui n'accède même pas à la raison celui qui ne fait pas la différence entre lui et non lui celui qui a badigeonné et son lit et sa couche et son visage et les murs de la masse de la maison d'accueil spécialisée de ses propres excréments la loi morale est-elle présente dans ces pauvres vies de vieilles femmes qui déambulent sans cesse dans ces pauvres vies d'hommes qui souffrent du syndrome de Diogène et qui se sont enfermés dans un cagibi et ont accumulé les objets les tissus la loi morale est-elle présente chez le polyhandicapé qui n'a même pas un regard de remerciement pour l'aide soignante qui inlassablement lui éponge la bave qui coule à ses lèvres la loi morale est-elle présente dans ces pauvres vies exposées à tous les ravages aux nuits noires et aux nuits blanches et aux jours noirs oui elle l'est car je dirais que le premier personnage il a entendu la loi morale il n'a pas voulu l'écouter et en revanche mon troisième et mon quatrième maladezheimer peut-être qu'eux ils n'ont même plus la capacité de l'entendre mais ça ne veut pas dire qu'elle ne parle pas en eux la loi morale crie en eux comme crie le cri de Munch je me dis de ce tableau le cri de Munch par définition on n'entend rien bon souvenons-nous évidemment j'invente que Johnny Hallyday est allé voir ce tableau qu'il est resté deux heures devant le tableau en disant j'entends rien du tu pourquoi ça s'appelle le cri et bien la loi morale elle crie en eux comme crie le cri de Munch ils n'ont pas les moyens de l'entendre c'est pas de leur faute ils n'ont pas les capteurs et encore quand savons-nous il y a un mystère de l'intériorité de tout homme et encore plus du polyhandicapé ou de l'Alzheimer en phase finissante ils n'ont pas les moyens de l'entendre et cependant la loi morale parle en eux ce que Grégoire Denis disait très bien par une belle analogie avec les musiciens de même que de même de même que certains musiciens de génie ne peuvent parfois nous faire montre de toute la beauté de leur art faute d'instruments ou parce qu'il y manque une corde sans cependant cesser d'être des musiciens de génie virgule de même certains hommes ne peuvent nous faire montre de toute la dignité de leur âme en raison d'une maladie provisoire ou depuis toujours sans cependant cesser d'être des hommes tout aussi dignes que nous il y a des ondes radio qui passent là on ne les entend pas parce qu'on n'a pas les capteurs le transistor branché sur la bonne fréquence ce serait scandaleux de dire qu'il n'y a rien et bien de même la loi morale parle en ce personnage là et donc la loi morale est présente chez tout homme ce qui fait de tout homme un être digne ontologiquement digne de manière absolue intrinsèque et inalienlable mais en même temps je vous laisse que tous les hommes ne sont pas dignes de leur dignité et qu'évidemment celui qui viole est moins digne de sa dignité que celui qui aime en respectant que celui qui est fidèle à sa parole est moins digne que celui qui ne l'est pas et c'est là justement la raison pour laquelle après qu'on a parlé de la dignité au sens ontologique du terme il faut parler de la dignité au sens postural du terme tous les hommes sont dignes et le sont également mais tous les hommes ne sont pas également dignes de leur dignité et après que Kant a refusé de faire des différences entre les hommes il va faire des différences entre les conduites alors en effet la formule de tout à l'heure c'est les choses ont un prix mais l'homme lui a une dignité laquelle est sans degrés ni partie vous voyez sans degrés ça veut dire qu'on n'est pas plus ou moins digne il n'y a pas de degrés à la dignité où on est digne ou on ne l'est pas il s'agit d'un langage informatique avant la lettre vous voyez où vous avez un où vous avez zéro et Kant met un à tout le monde que vous soyez un homme un paysan édenté violent inculte et méchant ou une magnifique femme des années 80 femme jusqu'au bout des 5 il y a aussi l'amalgame l'autorité et du charme vous avez un que vous soyez plutôt fidèle plutôt généreux ou plutôt avare plutôt courageux ou plutôt lâche vous avez un cependant si tous les hommes sont dignes et sont également tous les hommes ne sont pas également dignes de leur dignité et c'est là que Kant finalement va introduire entre les hommes quelque chose comme entre les conduites humaines quelque chose comme des inégalités et alors c'est là que j'en arrive à la deuxième conception de la dignité que je dirais posturale et tout vient du fait qu'il ne suffit pas de dire que tous les hommes sont dignes il faut les inviter à garder leur dignité mais qu'est-ce que c'est que garder sa dignité attention garder sa dignité ça n'est pas garder quelque chose que l'on pourrait perdre si vous entendez dans le verbe garder la même chose que ce qu'on y met quand on dit que le geôlier garde le prisonnier qui voudrait s'échapper qui désachète vous passez complètement à côté de la dignité ontologique parce que la dignité garder sa dignité c'est garder quelque chose qu'on ne peut pas perdre c'est garder quelque chose qu'on ne peut pas perdre la dignité ne peut pas se perdre si un être humain pouvait perdre sa dignité comme un homme peut perdre ses cheveux ou une fille sa virginité alors la dignité ne serait pas une composante ontologique de l'être humain la dignité ça ne peut pas se perdre c'est absolu intrinsèque et inaliénable mais ce qui peut se perdre c'est justement le fait d'être digne de sa dignité et le sentiment de sa dignité et c'est là que j'en arrive justement à la posture garder sa dignité c'est essayer de la préserver essayer de la maintenir haut essayer de la maintenir hors d'atteinte de la meute de nos pulsions de nos sentiments vils de nos désirs malins car en effet Céline a sans doute tort de dire elle visait bas elle visait juste parce que je crois quand l'homme tout n'est pas bas il y a aussi du haut mais il n'a pas totalement tort de dire quand l'homme oui il y a aussi du vil du bas et garder sa dignité c'est justement essayer de la tenir hors d'atteinte de la meute de nos pulsions de nos passions de nos désirs vils voilà ce que c'est garder sa dignité et c'est justement l'idée sans laquelle l'homme doit garder sa dignité qui est à l'origine de la conception posturale de la dignité conception qui va devenir l'obsession bourgeoise l'obsession bourgeoise parce que on l'a un peu oublié mais la valorisation de la notion de dignité est d'abord d'origine bourgeoise les nobles de l'ancien régime se souciaient beaucoup plus d'honneur que de dignité la valeur suprême pour les nobles de l'ancien régime c'était l'honneur plutôt que la dignité et les bourgeois ne pouvaient pas lutter avec les nobles sur le terrain de l'honneur car seuls les nobles étaient hommes d'honneur vous voyez même si vous êtes un bourgeois très riche un bourgeois très cossu un bourgeois qui a pignon sur rue et non pas pignon sur cour voire pas pignon du tout et bien le simple fait que vous soyez bourgeois et non noble fait que vous n'êtes pas un homme d'honneur le sang qui coule dans vos veines est un sang banalement rouge vous ne pouvez pas disputer aux nobles leur honneur il faut être sœur quelque chose Lord Brett Sinclair Herbert von Carayan Bernadette de Chaudron deux Courcelles pour être être d'honneur si vous êtes simplement bourgeois même très riche vous n'êtes pas homme d'honneur or sentant qu'ils ne pouvaient pas lutter avec les bourgeois sur le terrain de l'honneur et bien avec les nobles sur le terrain de l'honneur les bourgeois ont promu une autre valeur qui va être la valeur de dignité simplement qu'est-ce que c'est qu'avoir une conception bourgeoise de la dignité c'est penser qu'il ne suffit pas d'être homme pour être digne parce que là encore si j'ouvre un peu de mots passants et il s'agit d'une autre nouvelle donc ce soir deux nouvelles de mots passants je vous laisse Kant je vous laisse les évangiles mais de grâce deux nouvelles de mots passants qui disent tout sur la dignité la petite roque et la maison Tellier et dans la maison Tellier on a affaire à la rencontre fulgurante des femmes que les bourgeois diraient dignes et des femmes que les bourgeois diraient indignes parce que les bourgeois en restent à la conception posturale de la dignité la maison Tellier ça raconte l'histoire de dames forcément indignes parce que ces dames habitent une maison dont mots passants ne nous dit pas tout de suite la nature la première page est un chef d'oeuvre c'était une maison on allait là le soir entre amis elle était fort bien tenue d'ailleurs il y avait deux entrées l'une pour les bourgeois où se trouvait quelque chose comme une aristocratie dans la jean féminine l'autre pour les matelots mais il se trouve qu'un jour la maison est close bon elle l'était déjà mais la maison est close puisque les bourgeois vont à la maison Tellier le soir et elle est close et il s'énerve l'un gratte une allumette et voit qu'un petit écriteau est mis sur la porte de la maison Tellier où il est écrit fermé pour cause de première communion et en effet madame la mackerel la patronne de la maison on ne va pas dire bordel mais de la maison avait un frère établi menuisier dans l'arrière-pays normand à l'occasion de la communion solennelle de la fille de ce frère dont a été la marraine on décida d'un rapprochement familial mais madame ne voulut pas laisser ses filles seules et résultat elle emmena toute sa garnison à la première communion alors Maupassant nous décrit ces femmes qui sont évidemment indignes aux yeux de bourgeois ce sont des péripathéticiennes ce sont des prostituées ce sont des non nommons-les non pas comme Sartre paix, point mais comme Yankelevitch il nomme les prostituées les aphrodites du carrefour c'est quand même plus joli ceci dit ces dames-là ne sont pas dignes parce que la dignité pour les bourgeois c'est la retenue le maintien la contenance or ces dames-là et bien voilà comment Maupassant les décrit l'une nommée Flora Balançoire était nommée ainsi d'une part en raison d'une légère boiterie et aussi parce qu'elle ne pouvait marcher sans onduler outrageusement quand la bourgeoise doit donner à sa démarche une rectilignité faisant oublier toute ondulation libidinale vous avez une autre de ces dames qui exhibe sans vergogne deux gros seins mous une troisième qui passe un peu sotte qui avait toujours la bouche ouverte et qui ne dissimulait même pas au passant l'absence de quelques dents alors que chez les bourgeois on apprend justement à fermer la bouche à se retenir vous voyez ces dames sont en effet indignes parce qu'elles se laissent aller alors elles montent dans le compartiment elles sont très excitées il fait très chaud donc elles se décollettent largement elles rit fort elles chantent la patronne leur dit mes filles mes filles un peu de tenue vous savez où vous allez vous savez où nous allons oh madame c'est pas tous les jours qu'on s'amuse quand même simplement à un certain moment le train s'arrête en gare de Beuseville rien que cette ville Beuseville et un couple de bourgeois entre dans le compartiment voilà ce qu'écrit mot passant dès qu'elles ne furent plus seules ces dames voulurent donner une bonne image d'elles-mêmes et pour faire valoir leur dignité de femme du monde elles prirent une contenance et bien voilà ce que c'est que la dignité au sens bourgeois du terme la dignité c'est la contenance et en effet dans un dictionnaire du début du XIXe siècle je trouve à l'article dignité des synonymes et des antonymes et comme intéressant synonyme de dignité je trouve retenu décence maintien pudeur contenance et évidemment comme antonyme indignité mais ça ne fait pas avancer le chemin de bique plus intéressant bassesse volerie laisser aller et la conduite digne de s'opposer à la conduite indigne comme la conduite de quelqu'un qui se tient qui se contient qui se maintient qui se retient s'oppose à la conduite de quelqu'un qui se laisse aller et alors évidemment la question qui vient qui vous brûle les lèvres que je vais poser pour que vous n'ayez pas besoin de le faire mais alors qu'est-ce qu'il faut retenir pour être digne aux yeux des bourgeois et bien ce qu'il faut retenir c'est dans le registre physique et dans le registre moral d'une part tout ce qui rappelle un peu trop l'animalité de l'homme car pour être une bourgeoise très digne elle n'en est pas moins femme c'est-à-dire pas moins homme et un être humain qu'on le veuille ou qu'on s'en désole ça a quelques traits animaux et il faut en effet dissimuler sa propre animalité je dirais que tous les orifices du corps sont des portes à surveiller pour les bourgeois très dignes parce qu'en effet par ces orifices il y a des choses qui peuvent sortir et en effet toute bourgeoise qu'elle est elle éructe elle bave elle flatule elle urine elle défaque elle a des poils or tout ça doit être absolument retenu obsession de la chevelure vous voyez alors cette chevelure qui fait rêver les poètes Baudelaire Théophile Gautier et bien cette chevelure doit être retenue contenue par tout un système d'épingles et de chignons et à l'époque on ne peut pas voir les cheveux lâchés d'une femme si on n'est pas marié avec elle et c'est pour ça que les hommes vont au bordel pour voir justement et délivrer des morsures du peigne ses longs cheveux ondules sur sa croupe charmante il arrive que la bourgeoise lors de l'extase amoureuse avec son mari car elle n'a jamais connu qu'un seul homme son mari et bien s'échauffe un peu le sang les peignes tombent les cheveux sont lâchés hors de question pour elle de sortir dans les rues comme ça sinon on va dire que c'est une femme en cheveux c'est à dire une femme indigne et alors il faut en effet se retenir se contenir se maintenir on dit qu'on va aux toilettes alors qu'il ne s'agit pas de se toiletter là-bas on ferme la bouche ce qui donnera aux bourgeoises ces petites rides verticales pas les rides magnifiques d'un bel mondeau qui a beaucoup souri et beaucoup ri mais les rides de quelqu'un qui s'est contenu qui s'est maintenu qui s'est tenu voilà ce que c'est que la dignité au sens de contrôle physique et au sens du contrôle moral il faut tenir tous les affects retenir tous les affects il ne faut pas montrer son désir d'un homme qui montre son désir on dit à l'époque qu'il est libidineux concupissant ces deux adjectifs possèdent des syllabes qui montrent l'horreur de la chose alors que nous sommes tous concupissants et libidineux libido-libidiniste le désir oui mais on ne montre pas ça quand on est un bourgeois voilà ce que c'est que la dignité au sens postural du terme c'est une certaine retenue c'est une certaine roideur un certain maintien si vous voulez et on peut en effet imaginer la démarche de la femme très digne et la démarche de la femme indigne la femme très digne ne sort jamais dans les rues du bourg dont lui vient son nom de bourgeoise que les lèvres les poings et les fesses serrées autour de son sentiment de dignité et là quand on la voit passer on admire sa dignité on dit que c'est une dame très digne et le mercure qui mesure la dignité monte tout en haut on lui met un super score 0,95 en matière de dignité on ne lui met pas 1 parce que l'autre jour elle a pris un petit porto avec des gâteaux un peu mous avec sa belle soeur et elle a bu un tout petit porto de trop elle a dit je suis un peu pompette et elle n'a pas pu réprimer une petite éructation alors là on lui enlève un petit point mais pas si digne que ça cependant quel score en matière de dignité mais quelques secondes après on voit dans la rue une clocharde qui elle a les cheveux lâchés qui est sale qui urine qui hurle dans la rue et alors elle on lui met un très mauvais score en matière de dignité on lui met 0,5 on ne lui met pas 0 en matière de dignité parce que quand même on a été à l'église on a été baptisé on ne sait jamais mais voilà la conception posturale de la dignité dans cette conception là la dignité n'est pas contemporaine de l'humanité elle est le résultat d'une certaine conduite il faut avoir une conduite digne pour être digne et cette conduite digne c'est la conduite de quelqu'un qui se contient qui se maintient qui se tient vous voyez et alors la grande question c'est de savoir s'il faut choisir entre ces deux conceptions de la dignité ontologique ou posturale et la grande question c'est de savoir laquelle on fait passer avant alors du point de vue de la conception ontologique tous les hommes sont dignes et le sont également on met un à tout le monde du point de vue de la conception posturale tous les hommes ne sont pas dignes ils ne le sont pas également je dirais que les bourgeois ont inventé je date cette invention du début du XXe siècle le dignitomètre l'appareil a mesuré la dignité des gens et on a un très bon score le lord anglais le lord anglais qui passe là dans la rue un balai dans le fondement qui alors qu'un fiacre passe et macule son costume évidemment prince de Galles d'un peu debout au lieu d'avoir les gestes que nous avons nous qui ne sommes pas très dignes c'est à dire des gestes d'agacement et lui reste parfaitement maître de lui I beg your pardon sir alors là on lui met un super score en matière de dignité et alors voilà les deux conceptions mais alors faut-il choisir entre les deux non non parce que si tous les hommes sont dignes il faut encore qu'ils soient dignes de leur dignité voyez et évidemment quand on se contient quand on se maintient quand on se retient on est plus digne de sa dignité que quand on se laisse aller simplement ma position ben voilà consiste à dire qu'il faut toujours faire passer la dignité ontologique avant la dignité posturale repérons d'abord que c'est un homme et donc qu'il est porteur d'une valeur absolue et seulement après voyons estimons dans quelle mesure il est digne de sa dignité du point de vue ontologique tous les hommes sont dignes et sont également du point de vue postural non je pense par exemple ben oui au vieillard en alzheimer finissant vous voyez alors lui la retenue la tenue parfois vous avez des ordres du frontaux vous voyez qui font qu'il y a de l'inhibition il n'y a plus d'inhibition Bernadette a du mal avec son Jacques parfois actuellement elle qui est obsédée par la retenue il paraît que vous savez ils sont toujours vous voyez mais il paraît que maintenant régulièrement il la tutoie alors elle est très Jacques entre nous ce n'est pas l'usage je m'en fous et alors il paraît on ne sait pas trop ses copains disent en fait il n'est pas si gaga que ça il le fait exprès il fait comme si c'est parce qu'il avait oublié ah j'ai oublié en fait ça le fait beaucoup de toute façon bon mais alors je me souviens des longs cheveux lâcher vous voyez de la grand-mère oui parce que je n'avais jamais vu que ma grand-mère avait des longs cheveux ils étaient toujours tenus retenus par un beau système de dignité posturale et puis un jour elle est à l'hôpital et elle perd la tête et en effet c'est perdre la tête que j'aperçois ses longs cheveux blancs que je n'avais jamais vu et puis elle ne sait plus ce qu'elle dit elle ne retient ni le gros ni le petit comme dit Giono à propos de sa mère dans Mort d'un personnage l'incontinence comme indignité si la dignité c'est la contenance et la retenue le polyhandicapé mal barré aussi du point de vue de la dignité aux yeux des bourgeois parce que le polyhandicapé par exemple il ne se retient pas le corps digne c'est le corps comme ça mais parfois ils sont comme ça vous avez la bave qui coule aux lèvres vous avez aussi chez les trisomiques vous avez cette maladresse qui ne joue pas le jeu social qui est d'abord le jeu d'une certaine position et de certaines tenues des corps il y a tout un système non écrit qui fait qu'on ne se met pas n'importe comment et on ne se met pas n'importe où et on ne parle pas toujours or le trisomique souvent il parle quand il faudrait se taire et il se tait quand il faudrait parler il parle quand il faudrait se taire on l'emmène au concert parce que quand même il est un être digne comme les autres on est chrétien ou juif ou cancien mais en plein milieu du concert tout d'un coup il dit à sa maman je vais aller faire caca mon dieu quelle horreur on ne peut pas le retenir ou alors il se tait quand il faudrait parler il ne dit pas bonjour à la dame il est en train de jouer parfois il ne retient pas ses désirs cette affectivité brouillonne qui fait que certains trisomiques vont vers vous et vous dit toi je t'aime bien je t'aime bien et il vous sert là la bourgeoise est un petit peu indignée vous voyez et alors moi je crois qu'il faut faire passer l'ontologique avant le postural l'ontologique avant le postural dire que tous les hommes sont dignes et le sont également pour ensuite voir dans quelle mesure ils sont dignes de leur de leur de leur dignité la dignité or je vois justement un certain nombre de contemporains qui font passer le postural avant l'ontologique et qui vont dire qu'un homme a perdu sa dignité étrange est le discours de beaucoup de nos contemporains sur la dignité parce qu'ils nous disent le matin qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine manière pour eux de dire la dignité contemporaine de l'humanité manière pour eux de dire que tous les hommes sont dignes et le sont également manière pour eux de dire que la dignité ne peut pas se perdre et cependant on peut les entendre dire le soir que certains hommes ont perdu leur dignité il y a une contradiction mais c'est parce que le matin ils sont ontologiques et le soir postural or je pense que la dignité posturale elle peut se perdre la dignité ontologique pas et la dignité perd sa dignité non alors ce que je peux comprendre en même temps c'est que non même quelqu'un qui agit indignement il n'est pas digne de sa dignité Renardet n'a pas été digne de sa dignité je veux distinguer entre la conduite qui peut être indigne et l'homme qui ne saurait l'être et se distinguo entre la conduite et l'être n'est pas un tour de passe-passe n'est pas une habileté c'est rendre hommage à l'être humain que de distinguer entre l'être humain qui ne peut pas perdre sa dignité et la conduite qui elle éventuellement peut perdre sa dignité deuxièmement et pour finir la dignité ça ne peut pas se perdre mais ce qui peut se perdre parfois c'est le sentiment de dignité et il peut vous arriver d'entendre des malades dire j'ai perdu ma dignité j'ai perdu ma dignité là non pas trop vite à leur administrer du judéo-chrétien ou du kantien en leur disant c'est impossible car la dignité est ontologique elle ne peut pas se perdre non écoutons ce qu'ils disent et comprenons que par exemple cette femme qui a placé sa dignité c'est à dire sa valeur dans l'opulence de sa chevelure dans la fermeté la beauté de son buste dans la maîtrise qu'elle avait de ses gestes de son humour de sa mémoire de ses sphinctères comprenons que lorsqu'elle se retrouve sur un lit découronnée par la chimiothérapie n'ayant même pas le temps de cacher la misère par un misérable petit bonnet un sein en moins les métastases fomentant partout et bien peut-être ne maîtrisant plus ses sphinctères et devant porter couche je peux comprendre en effet qu'à un certain moment vu comme ça par celui qui jadis l'aimait elle puisse dire j'ai perdu ma dignité essayons d'entendre et faisons lui comprendre qu'il n'est pas sûr qu'elle ait eu raison de placer sa dignité là vous voyez bon donc la dignité ne peut pas se perdre mais le sentiment de dignité peut se perdre et je terminerai en évoquant Jean Cocteau qui je crois résume poétiquement les choses et magnifiquement Jean Cocteau pendant qu'il tournait la belle et la bête est tombé très malade il souffrait à la fois d'un anthrax d'un flegmont d'un apetigo et d'une trachéite ça fait beaucoup on est en 1945 la France se relève à peine de la catastrophe et dans la pharmacopée il y a peu de choses pour guérir et encore moins pour soulager Cocteau qui souffre comme une bête qui est hospitalisée qui doit arrêter le tournage du film et qui cependant a la force de tenir son journal lisez oui encore une troisième lecture le journal de la belle et la bête de Jean Cocteau deux pages fondamentales s'y trouvent au sujet de la dignité c'est le 15 avril 45 et le 16 avril 45 le 15 avril 45 il explique ce que c'est que de souffrir puisqu'il dit qu'il souffre comme une bête et c'est là vous savez que dans son délire de poète génial il a l'impression que c'est Jean Marais Jeannot son copain qui le punit lui si beau de l'avoir rendu si laid en lui donnant le masque de la bête parce que Cocteau ayant des furoncles partout un anthrax ne peut plus se raser résultat il a de la barbe et à un certain moment il se regarde dans le miroir et c'est là qu'il a la fameuse formule les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image vous savez que les miroirs ne réfléchissent pas avant de réfléchir ils ne réfléchissent pas toujours au mal qu'ils font et il n'a pas l'impression de voir le visage d'un homme mais la gueule d'une bête et c'est là justement qu'il commente l'expression souffrir comme une bête disant que souffrir en effet c'est ce qui fait un être recroquevillé au coin de la chambre rappeler n'importe qui n'importe quoi ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête et quand on souffre vraiment on n'a plus vraiment la belle parole philosophique ou poétique de tout à l'heure on crie on allaite on gémit ou on se tait il a la force d'appeler et Cocteau justement alors oui vous savez dans la belle et la bête nous donne à voir cette rencontre entre un être qui est un homme mais qui doute de sa dignité et d'une femme c'est un homme mais il ne peut plus présenter à la femme qu'il aime que les traits hideux indignes d'une bête et il a beau cacher sa bestialité vous savez par tous les moyens il met de superbes habits une couronne il a des gestes d'une élégance infinie il ne peut pas cacher sa bestialité vous savez il y a des moments où la belle surprend la bête en train de laper parce qu'elle ne sait pas boire et parfois en Alzheimer finissant on ne sait plus boire la belle surprend la bête à un moment avec ses instincts de prédateur elle est en train de regarder une petite biche et tout d'un coup la bête bondit sur la biche la déchire elle a du sang et alors il y a une scène géniale dans la belle et la bête où la belle est dans ses appartements elle entend du bruit elle ouvre la porte elle voit la bête en train de se déchirer les flancs et la bête dit à la belle pardon mais de quoi me demandez-vous pardon d'être une bête cette formule est prodigieuse j'ai entendu une vieille dame dire la même chose à une aide soignante qui venait de la rechanger j'ai fait un stage en soins palliatifs chez mon ami Gomas et il y a une vieille dame qui à un moment a dit à l'aide soignante mais pardon pardon je suis comme une bête je fais sous moi et alors là la belle regarde la bête comme la bête voulait n'être pas regardée car elle la regarde dans les yeux comme on regarde une chose et la bête de dire à la belle ne me regardez pas ainsi je ne puis supporter votre regard votre regard me brûle fermez votre porte fermez votre porte et la musique de Georges Oric Passe ce film est vraiment un chef d'oeuvre et là vous avez par la grâce des trucages de la fumée qui sort du corps de la bête parce qu'il y a des regards qui font fondre le sentiment de dignité comme neige au soleil vous voyez heureusement qu'à la fin du film la belle accorde un autre regard à la bête regard d'amour regard de respect Fabrice a évoqué cette question je n'ai pas le temps de la traiter mais là il y a un petit miracle qui se produit puisque les défroques de la bête tombent et en ressort Jean Marais habillé en beau prince quel bel homme et bien je dirais que ce que le regard de la belle a fait à la bête le regard de chacun d'entre nous peut le faire un peu à celui qui doute de sa dignité et qui est sur le point d'en perdre le sentiment parce qu'il est tellement obsédé par la dignité posturale qu'il oublie la dignité ontologique quand moi tout seul je n'arrive pas à garantir à valider à légitimer à attester que je suis digne parce que vraiment tout s'écoule tout se perd j'ai besoin de toi c'est ce que dit Cocteau poétiquement c'est ce que disait Bachelard à la fois poétiquement et philosophiquement qui disait le moi s'éveille par la grâce du toi et en fin de vie peut-être que le moi veille par la grâce du toi soyons donc vigilants veillons peut-être comme les apôtres au jardin des oliviers sur la dignité de celui qui doute de sa dignité et veillons justement sur cette part d'étincelle qui se trouve au coeur du charbon le plus noir c'est alors c'est alors que peut-être peut-être on se dit que la philosophie peut jouer un rôle car certes ce n'est pas elle qui nous aide à avoir la main qui veille et le coeur endurant mais c'est elle qui nous explique pourquoi il y a un devoir de ne pas abandonner c'est alors qu'on se dit que parler n'est peut-être pas un vain mot que parler n'est pas inutile que peut-être même que parler pendant dix heures n'est pas inutile que les dix heures de l'éthique ont quelque chose à dire seuls eux parce que c'est en tout cas mon cas disent que la dignité ontologique précède la dignité posturale et pas l'inverse seuls eux peuvent peut-être nous dire pourquoi il faut avoir la main qui veille et le coeur endurant merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo